Salut tout le monde, bienvenue dans les lectures de Marjorie. Je suis Marjorie et pour la toute première vidéo de cette chaîne Booktube, j'ai pensé vous partager mon tout premier coup de cœur littéraire haïtien. On a commencé cette vidéo ça. Il s'agit de L'emprise de la nuit de Stanley Péan aux éditions Courte-Echelle. J'ai lu ce roman à l'âge de 12-13 ans à sa parution et il faut dire que l'auteur est originaire d'Haïti mais a grandi ou en tout cas a vécu une bonne partie de sa vie à Jonquière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans ce livre, on va suivre les aventures de deux protagonistes très bons amis, Stacy et Pierre. Voilà, ce sont deux adolescents, l'un originaire du Québec, Pierre, et l'autre originaire d'Haïti et qui vivent justement au Saguenay. Et ils vont partir à la recherche du grand frère de Stacy, dont on a plus de nouvelles depuis plusieurs années. Et il semblerait qu'il se soit joint à une gang de rue à Montréal, les Vlins-Bendeng. Alors, nos deux acolytes vont se rendre à Montréal, ils vont goûter au plaisir d'une grande ville, les restos, l'ambiance, le métro, les filles. Mais ils vont aussi connaître les côtés un peu plus sombres, notamment avec la rivalité des Vlins-Bendeng, qui sont des jeunes originaires d'Haïti pour la plupart, et les Skinheads, qui, eux, sont plutôt originaires du Québec. Et donc, c'est un roman jeunesse, mais qui aborde, avec beaucoup de douceur, je trouve, et beaucoup de doigté, des questions sensibles comme l'identité, comme le racisme, comme la solidarité, la fratrie. Donc, c'est un livre qui m'avait énormément plu à l'époque, parce que c'était la première fois où je retrouvais dans un bouquin les deux, mes deux cultures, c'est-à-dire la culture haïtienne de par mon père et la culture québécoise de par ma mère. Et étant moi-même née au Québec, je me suis vraiment retrouvée dans le décor montréalais de l'histoire, mais en même temps, il y avait des petites références ici et là à la culture haïtienne. Alors, à l'époque, j'ai beaucoup accroché, ça a été le début pour moi de mon intérêt, si on veut, pour la littérature haïtienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce bouquin, Péan donne de petites références à différentes oeuvres littéraires haïtiennes. Et c'est à partir de ce livre-là que je me suis plongée un peu dans les lectures de Jacques-Stéphane-Alexis. Alors, je l'ai beaucoup aimé à l'époque, je l'ai relu pour les fins de la vidéo et je l'ai encore beaucoup aimé. C'est, comme je disais, un bon mixte de cultures québécoises et haïtiennes. Alors, si vous avez lu ce roman, je serais bien intéressée de savoir ce que vous en avez pensé. Et également, si vous avez lu d'autres romans de Stanley Péan, parce que c'est un artiste accompli, si je peux dire. Il est romancier, il est scénariste, il est aussi animateur radio. Donc, je serais bien curieuse de connaître les autres oeuvres de Stanley Péan que vous avez lues et aimées. Alors, n'hésitez pas à commenter. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à y mettre un petit thumbs up. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!